Oyo gozaimasu, voilà je vous retrouve aujourd'hui pour la boîte du mois de juin donc je suis impatiente de l'ouvrir, je l'ouvre un peu plus tard que d'habitude j'ai un peu traîné, désolé, mais bon voilà je prends, je fais ça pour le plaisir de partager avec vous ce que je découvre chaque mois, donc sans plus attendre, ouvrons la boîte alors j'ai un peu changé, je suis un peu plus haute que les fois précédentes ce qui est mieux parce que j'étais mal assise à chaque fois donc du coup voilà je suis bien mieux qu'avant, donc on ouvre ça et on découvre tout ça ensemble donc ça on le met de côté, alors le mois de juin le thème c'est Dreamy Creatures bon je sais pas trop, on verra bien, voilà alors c'est compliqué, il faut que je trouve un autre moyen pour mettre la boîte moins haute pour ne pas trop voir je ne sais pas bon là ça fait pas trop là on voit pas trop voilà donc je vais prendre il y a un gros truc qui est plié en deux et qui est voilà donc ça c'est désolé il faut que je trouve un moyen pour mettre la caisse à un autre endroit que sur la table comme ça je prends par le bas, je peux plâter comme je faisais avant je vais prendre, je prendrai une chaise j'ai une chaise très certainement chez moi qui pourra faire ça donc ce sont des, on l'a vu, c'est Kirby voilà, il est trop 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 chou, j'adore j'avoue que c'est un personnage trop mignon alors c'est pas ce que je préfère mais enfin je ne vous pas spécialement envie, je l'ai acheté un jeu Nintendo 3D pour voir un peu le personnage que c'était parce que je le trouve très mignon mais voilà, dites moi si vous vous le trouvez très mignon alors ce sont des, j'adore ça, des, j'appelle ça des pochettes coins qui s'ouvrent sur le côté, voyez, comme ça, pour mettre les petits documents et c'est très très joli donc avec le petit Kirby qui est vraiment trop chou et alors la seconde c'est un tout grand Kirby on voit moyen, voilà, puisqu'on a repris l'imo qui est derrière mais euh, ouais c'est trop, c'est trop joli avec ben voilà, l'imo Fuji, emblématique du Japon incontournable aussi à voir au Japon je n'y suis pas encore là, allez, je rêve d'y aller normalement mon voyage est prévu dans deux ans alors c'est tard, mais il y a une raison euh, voilà, c'est euh il y a une bonne raison à ça c'est, bon, côté financier et puis ben, voilà, il faut aussi savoir qu'il y a un parc sur le studio Kirby qui est en prévision donc du coup, j'attends ce voyage avec impatience et là, je dirais qu'on a un essuie vu la texture et comme c'est trié donc pour la licence je vais partir sur les Sanrio on va partir sur My Melody ou alors Pompom Pauline je ne le cite jamais et quand je ne le cite pas, on l'a on va partir là-dessus et, ah ben non c'est Pokémon alors, j'aime la couleur je ne suis pas fan de Pokémon mais ça fait toujours plaisir de recevoir ça est-ce qu'on sait le défaire ? je vais le chercher on va le déplier c'est un grand essuie enfin grand, non un essuie, on va dire pour les cheveux pour euh, voilà mais très très sympa ouais il est très sympa alors c'est Pikachu et Evoli donc je connais un peu ce personnage aussi alors je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre et encore pas tellement de Pokémon je regarde les Youtubers qui font d'un Pokémon juste pour le plaisir mais ce n'est pas mon kiff c'est pas je veux dire, ce n'est pas quelque chose que je veux regarder à l'époque, dans les années 90 au tout début, fin 90 quand c'est sorti, je regardais c'était encore assez sympa mais je trouve que c'est plus trop il y a quelque chose j'y arrive plus je trouve que déjà le personnage il vieillit pas ça fait 20 ans qu'on voit la télé et ça fait 20 ans qu'il a le même âge donc j'ai un peu de mal avec ça mais bon, voilà mais oui, oui, oui je dis oui un essuie c'est toujours le bienvenu par exemple quand on va en vacances passer un peu la petite essuie un peu originale voilà j'aime bien, j'aime bien même si c'est Pokémon même si c'est moins mon truc alors objet suivant vu la forme c'est une boîte à tartines je range un petit machin qui est plié je sais pas du tout ce que c'est mais ça prend vraiment une place donc alors c'est une boîte à tartines pour la licence on a eu du Kirby on a eu du Pokémon d'habitude on a du Sanrio on a on a pas souvent Kirby tiens je débattre en même temps donc on a je vais rester sur le Sanrio pardon pour le bruit je vais rester sur le Sanrio alors clairement c'est une lunchbox ça c'est bien c'est cool ça ça en rajoute son gros crunch comme si j'en avais pas encore assez et je vais aller sur Bah My Melody ou Pom Pom Pauling Pom Pom Pauling ce serait trop bien et bien non c'est Hello Kitty c'est vraiment pas ce que je préfère mais en soi j'aime bien parce que ça fait une nouvelle boîte comme j'en ai déjà plein ouais j'ai écrit des chiffres pas encore assez elle est mignonne mais j'avoue que Hello Kitty je la donnerais peut-être à une collègue j'ai une collègue elle adore Hello Kitty je crois que je vais lui en faire cadeau à ce moment avec Hello Kitty non non j'y arrive pas My Melody à la rigueur ça va mais Hello Kitty non alors on prend l'objet suivant il m'en reste deux plus le gros machin qui est plié je sais pas comment il y a alors là c'est tout petit j'en ai aucune idée pour la licence j'aurais envie de dire j'espère Pom 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 ce serait trop cool mais c'est une boîte avec un truc de simple je sais pas quoi ou alors des rubans adhésifs un peu décoratifs ça pourrait être sympa ça c'est le genre de choses que je vois des fois sur les sites ça pourrait être intéressant ça pourrait être bien je sais pas pourquoi on trouvera toujours une utilité on trouve toujours une utilité à tout pour la licence je vais rester sur les Sanrio pourquoi pas ou alors pourquoi pas les Ghibli moi on va partir sur les Ghibli wow donc c'est du Pokémon ils ont décidé de me mettre en tout cas pour Pokémon et c'est du Maskintay Sepia Graffiti ah et c'est en couleur Sepia donc c'est un peu plus sympa voilà donc c'est bien un adhésif comme je disais un peu décoratif j'essaye d'enlever de le sortir de son emballage voilà donc là il n'est plus dans l'emballage et c'est bien un truc adhésif avec c'est les Pokémon de l'époque que je connais de l'époque avec Salamèche Carapuce Big Bizarre je ne sais pas si on verra très bien voilà vous voyez Salamèche alors il y a Carapuce il y a Big Bizarre et Pikachu et Carapuce avec son petit Doggy Doggy bag voilà c'est très joli en fait j'aime bien parce que c'est vraiment les premiers Pokémon c'est ceux de l'époque de quand je regardais enfin les années que j'ai un peu regardé avec le bon vieux dessin j'aimais bien d'ailleurs et le personnage de Pierre qui sautait sur toutes les infirmières qui passaient qui croisaient qui tombaient amoureux de toutes les infirmières qu'ils croisaient je trouvais ça assez amusant un peu répétitif mais c'était plutôt marrant je trouve pas le début mais voilà mais oui ça c'est chouette alors c'est sympa parce que c'est en mode sépia donc c'est en mode un peu comme vous connaissez si vous connaissez un peu le mode sépia ben voilà c'est très joli ça change un petit peu de tous les trucs colorés qu'on peut avoir et oui c'est sympa alors je prends ceci parce que le dernier truc il prend un peu de place donc c'est la peluche je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir sans regarder voilà alors oh et au toucher comme ça j'aurais envie de dire Totoro ou un personnage dans le style ce serait trop beau parce que c'est bien la première fois qu'on aurait une peluche et je vois Totoro devant moi genre j'ai fait faire un Totoro en plâtre et j'ai commandé ça à une artiste et ça ressemble bien à un artiste donc voilà et oui j'adore 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 alors ça j'en ai j'ai des sacs Totoro j'en ai deux des sacs à deux Totoro j'avais pas encore de peluche Totoro je regarde non j'en ai pas encore mais elle est froh elle est trop chou je m'étais dit que j'en achèterais bien une une fois ben voilà c'est fait j'ai pas besoin d'en acheter il est trop beau dommage qu'il n'a pas sa petite feuille où j'ai un sac où il a son il a des petits bonhommes noirs dessus ici sur son bras plus une feuille au dessus de sa tête mais il est trop beau parce que je sentais bien aux oreilles voilà il est trop beau et d'ailleurs il y a un magasin sur bruxelles parce que je suis un belge qui vend du guibli et donc j'avais prévu d'aller voir ce magasin mais voilà j'ai déjà ma petite peluche Totoro bon j'aimerais bien en trouver d'autres pas que de lui d'autres personnages mais c'est chouette il est trop beau bon entre lui pom pom purine il y a ma photo c'est la plus belle peluche quand j'ai ces deux là c'est génial alors le dernier article je vais pas vous mentir je sens la texture que c'est à tapis parce que ça se sent c'est tout mou et il y a un côté anti-dérapant d'un côté donc je sais parfaitement que c'est une couverte enfin un tapis parce que c'est peut-être que ça au vu de la texture maintenant pour la licence je n'en sais rien je la déplie ah on a vu donc c'est du Sanrio normalement et je ne vois pas et c'est Hello Kitty c'est vraiment pas mon kiff cela dit elle est très très mignonne et je trouve ça très joli la texture elle est vraiment toute douce et je pense que je mettrais bien ça au pied de mon petit fauteuil pourquoi pas elle est très elle est très douce franchement elle a ce côté tout doux même si j'aime pas Hello Kitty je crois que je vais la garder ça la boîte j'en ai assez donc je peux la donner mais euh ouais la couverture c'est trop beau elle est trop belle et euh est-ce que oui et voilà l'arrière c'est je vous ai dit c'est un peu côté antidérapant vous voyez mais ouais elle est trop belle et c'est vraiment une boîte un peu oh on n'a pas eu du mais on a eu pas mal de belles choses alors pour faire mon top je vais évidemment donc cette fois-ci je mets la peluche dedans mais il y a vraiment voilà ça c'est euh les articles que je préfère de cette boîte contrairement à la boîte précédente je suis pas fan de tout la boîte précédente il y avait tout 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 absolument tout qui était vraiment top le tapis je le trouve très agréable et euh très un peu mou vous voyez c'est vraiment bon ça aurait pu être quelqu'un d'autre ça aurait été pom pom Pauline oh mon dieu ça aurait été trop trop beau si c'était pom pom Pauline mais bon on peut pas toujours avoir pom pom Pauline alors qu'est-ce qu'on aurait pu avoir alors évidemment voilà la feuille donc la couverture la carpet on aurait pu avoir My Melody à la rigueur j'aurais préféré My Melody parce que j'ai vraiment je 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 suis pas fan euh Kirby on aurait pu avoir des comme ça un peu plus rose bonbon mais j'aime bien celui avec le Mont Fuji franchement ça me plaît bien et pour le reste non 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 on il y avait pas d'autres possibilités mais je suis contente je suis contente d'avoir eu c'est celle-là et pas les roses par contre j'aurais préféré My Melody clairement à Hello Kitty mais c'est pas grave c'est pas grave je vais voir où je peux la mettre elle est trop douce mettre mes pieds là-dessus ça va être trop cool enfin soit cela dit n'hésitez pas à me dire vous quel est votre préféré parmi tous les objets le skin tape la boîte l'essuie la carpet Totoro ou les ceci les pochettes coins je sais pas comment vous appelez ça j'appelle ça les pochettes coins voilà ça ça va être bien pratique je vais les descendre et les utiliser sur ce je vous dis à bientôt déjà au mois d'août au mois de au mois de juillet ça c'est sûr pour la boîte du mois de juillet normalement avant parce que j'ai fait un petit tournage de figurines je vous ferai la vidéo de la figurine en question avant la boîte du mois de juillet si je ne vais pas si je ne traîne pas donc sur ce je vous dis bonne journée bon appétit à bientôt matane